heureux les gars qui ont suivi l'épisode 1 salut à tous ceux qui n'ont pas suivi l'épisode 1 je peux que vous dire d'aller voir l'épisode 1 pour commencer la série même si ce qui se passe ici pour ceux qui savent qui ont déjà du castle ou autre qui contient un petit peu s'en sortiront sans problème nous avons vu les bases de cette programmation maintenant nous allons passer dans la phase avancée le temps d'armement c'est le temps qu'il faut variateur pour se mettre en route pour acquérir son zéro on est à 1,5 secondes donc tu mets sur on site a toujours ton bouton si comme moi tu branches t'attends une seconde et demi il armé est prêt à partir tu peux diminuer ce temps où le rallonger à quoi ça sert je ne sais pas trop faut dire ce qu'il est je vois pas l'intérêt d'attendre cinq secondes pour armer son arrêteur une fois que tu as mis en route peut-être le temps de s'éloigner du véhicule avant que ça fasse boom je ne sais pas ce qu'ils ont prévu à ce niveau là et là on arrive donc à ce mode du câblage auxiliaire donc le petit sémaphore c'est le câble blanc ici le signal qui reste en plus à mettre donc dans une troisième voie ou quatrième ou cinquième de ce que tu veux ta radio ici tu peux le programmer sur la puissance maxi c'est ce que je te disais donc si tu as une radio qui a trois voies par exemple mais qui n'a pas de dual rate de gaz tu peux brider instantanément ta puissance max diminuer ta marche arrière diminuer le freinage très intéressant pas le freinage parce que bon ça après gaz fin comme on dit toujours nous qui avons l'habitude de rouler et le dual rate c'est dans tes mains tu peux régler l'ajustement du drag break ça par contre je pense que c'est très très intéressant pour ceux qui font du crawler ou pour éviter de chaque fois ceux qui font de la compétition de rentrer dans le programme pour modifier le drag break si tu peux le faire instantanément sur une voie auxiliaire ça c'est sympa donc on pourrait par exemple prendre la sima cr6s ici quelques six fonctions mettre ça sur un engin comme ça donc tu as gaz frein deux fonctions utilisées tu sers d'une fonction annexe annexe pour l'auxiliaire on parle du crawler il te reste encore trois voies pour mettre du treuil de la direction séparée arrière ou plein d'autres choses tu vois pour enlever instantanément ou pas la marche arrière c'est à dire que tu peux bloquer ta marche arrière en général et tu peux en cas de besoin juste l'enclencher rapidement pour profiter de ta marche arrière ça évidemment c'est interdit sur circuit mais ça peut être bien quand tu laisses rouler pareil des débutants tu les empêches d'avoir une marche arrière donc comme ça ils font ils sont plus concentrés ils font ils disent pas tiens j'ai marché à chaque fois je peux me sortir de là parce qu'ils sont trop brutale souvent on est très très brutale sur la marche arrière on est bien plus sensible comme ça pour tirer avec l'index que de pousser dessus donc ça peut être utile l'ajustement du contrôle de couple pour les crawler east et pour justement là les fans de la compétition pour la puissance des démarrages ou autre et regarde ça ils ont rajouté un mode rock race ou crawler mode c'est à dire parce qu'en rock en crawler mode tu auras peut-être ton frein à fond ou autre ou une gestion différente entre gaz frein marche arrière comme je l'ai dit ça va rester là où c'est alors qu'en rock race il n'y aura pas ça ça sera peut-être brutal je peux pas vous parler exactement de ce que représentent ces deux modes puisque ça ne m'intéresse absolument pas et moi je fais ce qui m'intéresse moi je partage ce qui m'intéresse moi et je compte sur vous qui utilisez toutes ces genres de fonctions pour le découvrir et partager avec nous je vous invite donc ceux qui peuvent à faire qui ont utilisé ces fonctions par exemple me faire avec tu peux prendre ton portable et te faire le petit tuto spécial rock race crawler mode que tu pourras m'envoyer que je pourrais partager sur ma chaîne puisque on fait du partage ici c'est ce qui est génial moi c'est pas mon domaine je vais pas passer une heure à monter un crawler faire tous les essais machin là ils vont me dire ah si tu as un dessin profites mais tu crois que je vais mettre un mamba monster x dans mon dessin mais tu tournes par on se voit pas chez toi ça crie lèche c'est fait pour 6s c'est fait pour pousser ça va pousser je vous le dis ensuite onglet moteur là aussi petite parenthèse tu as ton calibrage de ta marche arrière à fond en signal en millisecondes de ton neutre et de ta marche avant ça maintenant c'est sur ma spectrum dx4 sur d'autres radios ça sera différent c'est juste que tu aies un peu tes plages de neutre pour savoir ensuite tu choisis ton sens de moteur pas important on me dit sur un engin sans capteur il te suffit d'inverser deux des trois câbles pour tourner d'un sens ou de l'autre sur un variateur capteur c'est primordial de le mettre dans le bon sens le a dans les sur a le b sur b le c sur le c ensuite tu choisis ton sens moteur et c'est là que c'est bien qu'on ait vidé la carte sd avant pour recommencer parce qu'on a constaté plein de choses d'abord donc tu prends ces derniers temps surtout dans le temps ce n'est pas le problème tu avais les moteurs à capteurs des variateurs à capteurs tous variateurs à capteurs pouvait piloter tous moteurs à capteurs en huitième spécifiquement un dixième après il ya toujours des variantes entre l rp et machin bidule orion samba qui sont qu'on relie aux récepteurs etc ça se complique mais on parle globalement un huit c'est le domaine de la chaîne le 1 8 brushless man sur track surtout tout engin terrestre évidemment on reste sur le test on fait un peu d'autres trucs mais juste pour eux là je vous montre des fois des vidéos mais on fait pas des tutos dessus chacun sa spécialisation donc maintenant nous avons au biming qui fait le xr 8 plus qui peut piloter tous les autres engins un capteur mais uniquement en mode global si tu ne prends pas un variateur un moteur obi wing sur ton barrio obi wing c'est vraiment limite dommage de dépenser l'argent pour un xr 8 plus puisque tu ne profiteras pas du mode full sensorade qui inclut donc la fonction turbo obi wing et d'autres choses le roller coast tous ces trucs là castle a décidé de faire la même chose donc tu peux brancher tout autre moteur mais tu dois aller alors on va le voir sur le type de sensor après là tu puis mettre sensor hybride pour piloter un autre moteur là on a constaté un truc rigolo donc à à bb cc c'est relativement clair sauf que on a constaté dernièrement que tek1 par exemple tourne de l'autre sens par défaut que du castle donc quand tu mets à à bb cc tu as beau programmé ton mode il ya un gros 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 problème de claquement tu ne peux pas piloter proprement ton véhicule ça c'est plus qu'étrange donc faut trouver le bon sens obi wing attention parenthèse je vais un moteur obi wing ici bougez pas ça c'est spécifique aux moteurs maintenant ça aussi c'est revenu dans le temps on avait un timing ajustable sur moteur puisque le vario ne pouvait pas le gérer tu avais un timing ajustable à l'arrière ici tu as des trous oblongs que tu peux changer ton avance c'est écrit là oui on fait pas c'est un vieux moteur qui a bien servi on va de 20 degrés à plus 40 et fait très attention il y en a plein plein qui sont fait piéger j'ai ici des rotors regarde là je vais vous montrer quelque chose que jusqu'à présent j'avais jamais vu des rotors éclaté des fibres arrachées et des aimants éclatés oui mais regarde ça on a un rotor qui s'est déchiré en deux qui s'est coupé en deux la partie arrière à soupe a tourné séparément de la partie avant tu vois c'est du délire et ça c'est arrivé à cause de ceci il y a écrit cv dcw et ccw c'est clockwise dans le sens sens de l'aiguille d'une montre clock c'est une montre et wise c'est le sens et ccv counterclockwise sens inverse des aiguilles d'une montre pour ceux qui aiment bien les termes techniques et qui pensent que je ne sais pas ni lire ni parler etc donc on parle du sens trigonométrique qui est l'inverse des aiguilles d'une montre et lance sens anti trigonométrique qui est le sens des aiguilles d'une montre pas et si tu te trompes ici quand tu fais ton a b b c c tu donnes le sens au variateur pour que le moteur tourne dans le bon sens il est impératif que tu corriges l'avance ici dans le bon sens donc à toi de savoir si tu es cv donc sens des aiguilles montre tu vas devoir changer ici par rapport au cv l'avance parce que si tu mets 20 degrés en cv et que ton moteur en fait tourne en ccv et que tu as programmé ccv il va se retrouver à 40 degrés d'avance ce qui est énorme en un moment le vario gère à peu près une dizaine de degrés 20 c'est déjà beaucoup mais comme c'est réglé par c'est géré par le capteur il peut descendre en dessous ce que toi tu ne peux pas forcément évidemment que le réglage est là si tu as 40 degrés et imagine toi que tu mets ton turbo à fond sur 30 degrés si tu es en sens inverse tu vas te retrouver donc quand on toujours beau va s'enclencher tes performances vont chuter tu vas pas comprendre si tu est dans le même sens tu vas être à 40 degrés plus 30 tu vas mettre 70 degrés d'avance au moteur et grâce à ton ton lui fille on a eu une lecture délirante il a branché son module wifi sur donc sur le hobby wing en 6s il avait mis le turbo avec un 30 degrés d'avance moteur tour maxi c'est 60 mille pour bui maintenant et castle il ya des moteurs comme tk1 ou autre qui s'arrête à 45000 c'est dommage c'est la preuve qu'ils utilisent une colle de mauvaise qualité pour leur retour ouais je vous sais ça embête les gens qui sont proté qu'un machin moteur de compétition et c'est comme ça en fait un bon moteur prend 60 à 70 mille tours dans cette taille la classique 1 huitième sans problème et là vous savez combien à tourner ce bébé à 105 mille tours sur la ligne droite ce qui explique la destruction des ressorts des rotors donc méfiez vous quand vous utilisez un mode turbo sur un barretteur quand vous mettez un autre moteur sur un vario donc penser au sens par défaut que prédit prévoit le constructeur prévoyez donc d'adapter le système à capteur fait gaffe si vous avez une avance mécanique sur le moteur qu'elle soit bien réglé dans le bon sens par rapport à votre sens de rotation pour faire avancer votre véhicule ça ce sont les endroits faut pas se faire piéger donc tu penses à ton timing si les mécaniques au sens du timing tu penses au sens de rotation sans donc comment tu as soudé à bbcc et à la programmation de ton vario sans oublier aussi évidemment le reverse de la radio c'est un système comme ça simple si quand tu avances il ya des variateurs où tu vas avancer tu es un plein qui m'écrit vidéo je comprends pas l'avance moins vite en avant qu'en arrière c'est parce qu'en fait quand ils avancent ils reculent donc le variateur a physiquement en marche arrière donc il s'arrête à 50% bien que toi tu sois en avance sur ta gâchette donc il faut inverser le reverse de la radio faut activer le reverse reverse ne veut pas dire anormal certains constructeurs tournent d'un sens de l'autre c'est pour ça qu'ils ont fait ça il n'y a pas de règle mondiale qui dit que ça doit toujours tourner en ce sens là tout ce que tu fabriques que ce soit moteur vario récepteurs etc potentiomètre à lala non chacun fait sa sauce donc tu avances la voie radio tu inverses deux câbles sur vario si tu n'as pas de programmation c'est la programmation tu vas dans le vario tu inverses la prog du vario et c'est fait donc faites gaffe à ces points là surtout surtout avec du moteur à capteur et là justement tu vois tu as le type de moteur il peut faire du brush head ça c'est étrange un arrêteur comme ça qui peut faire du brush head oui il ya une manip à faire en fait tu n'utilises que deux câbles étroits et tralalala aucun intérêt je ne sais pas ce que ça fait là honnêtement smart sense brushless donc là c'est le générique selon ce que tu programmes ou censored only et en censored only donc avec le moteur castle ça fonctionne là tu vois tu n'as pas accès aux choses en plus tu changes ton timing ici tu vois ce que je te disais par défaut sur 10 mettre 0 5 10 15 20 ou custom donc pour mettre ce que tu veux faut savoir qu'un moteur de base tu prends 2000 kv tu le mets à son défaut entre 0 et 10 comme dit 10 c'est ce que beaucoup de constructeurs font par défaut tu vois une certaine performance si tu le passes à 30 degrés au moment d'appuyer sur la gâchette sur la ligne droite à chaque axel le machin il va monter comme s'il était en 6s sauf qu'il n'est pas en 6s c'est juste le moteur qui prend des tours démesurés en 4s c'est pas un problème puisque tu n'atteins pas en 4s si c'est un 2000 kv en 15 volts je te laisse faire le calcul ça fait trente mille tours terre trente mille tours avec 10 degrés d'avance on va dire quand on était 30 degrés d'avance tu vas prendre c'est un exemple 1 ça c'est faudrait brancher et vérifier avec les tours minutes pour savoir ce qui m'intéresse pas mais on va dire tu vas être à 33 mille 35 mille tours c'est pas très grave puisque moteur peut prendre soixante mille chez castell c'est même écrit dessus tu vois soixante mille rpm max par contre en 6s ton 2000 kv il est déjà à cinquante mille donc on va partir sur un 2200 à l'exemple 2200 ça sera peut-être plus critique en 2200 x 15 volts tu es déjà à 50 5000 tours là tu mets 30 degrés d'avance tu vas dépasser tes 60 mille tours tu vas être à 65 70 mille tours minutes et tu vas flinguer le moteur c'est là qu'il faut faire gaffe donc faites très gaffe quand vous avez programmé mode turbo en 4s et que vous roulez temps en 6 à ce genre de choses surtout c'est ce qui s'est passé là sur le rotor au bing il y avait 30 degrés d'avance il y avait l'avance mécanique au moteur enfin manuel et donc on a passé du sens 5 mille tours et on a claqué le rotor et c'est là où je veux en venir sur castel quand tu passes ici donc en scène serait bonnie tu as le shit mode qui s'allume et là on te dit aussi attention si tu montes trop dans les tours parce que tu t'es trompé sur des calculs parce que là faut calculer un c'est pas automatique c'est pour ça que c'est bien d'avoir séparé les tutos tu vas flinguer le rotor et là tu choisis timing boost à ma honte c'est à dire combien de patates tu veux mettre regarde jusqu'où ça va 45 degrés et tu peux passer en custom pour monter encore plus puisque c'est castell ils n'ont pas fait d'avance ici manuel plus 30 degrés de turbo j'ai oublié que c'est pour le bloc à 30 donc tu peux faire 40 plus 30 vers 70 chez castell tu peux y aller tout de suite je vais pas essayer tu me diras tu vois alors admettons je vais mettre 30 degrés turbo je vais utiliser l'engin tu vois c'est écrit tu as choisi un mode de cheat timing avancé à une valeur élevée tu risque de faire monter la température moteur donc et que ça peut causer des dommages irréparables sur le moteur et là s'affiche une fois que tu as fait ça rpm tiens c'est que moi je vous fais le tuto depuis depuis deux jours là et ça se trouve tu vois rien à l'écran de ce qui a écrit c'est tant pis tu joues bras tu débrouilles chaque les explications tu devrais t'en sortir il est bien vu mani donc au pire c'est pas grave on fait le tuto vous allez tous la regarder on va faire 3000 vues par tuto et ensuite je referai le tuto mieux et comme ça encore 6000 vues d'homme pour moi alors et là tu vois tu actifs ton mode turbo par défaut ils sont malins et que l'on mis en bas donc là il pousse de 1900 à 2500 tours ça veut dire quoi faire que entre 1900 tour moteur et 2500 tours moteur au lieu d'avoir une avance à 10 elle va passer à 30 c'est à dire qu'il va grimper de 1900 à 2005 encore plus vite que la normale est ce que c'est vraiment utile là franchement je ne pense pas puisque vu à quelle vitesse un moteur brochet peut déjà naturellement monter dans les tours est ce que c'est vraiment utile d'utiliser un turbo sur une plage inférieure à la puissance max je ne sais pas faudrait essayer sur circuit voir ce que ça donne ceci n'est pas possible sur tous les vario il ya des vario comme le scaler c'est le taureau où tu choisis la plage donc de temps et temps de tour à temps et temps de tour temps et temps de turbo combien de temps ça reste enclenché si tu veux utiliser le turbo donc comme ici chez castle donc dans une plage de montée de régime c'est à dire pour ne pas dépasser là chez 1800 kv on est en 15 volts tu vois on va pas on va pas rouler on va pas aller très vite le machin il va être à 28000 tours un truc comme ça donc on n'a pas beaucoup de tours minutes donc je pourrais par exemple mettre mon turbo de la du début on peut passer à 2000 tours donc je t'ai pas je démarre doucement ensuite de 2000 à 28000 je mets mon avance à 30 ce qui fait qu'il va foncer jusqu'à sa v-max et ensuite l'attaque l'avance va se couper à la normale il va rester sur sa v-max de base mais je peux aussi mais c'est là qu'il faut calculer justement faut pas se tromper regarde tu peux changer des plages par défaut ils t'en ont fait plein des pas trop élevé tu vois de 14000 à 16000 tours puisque en compétition roule en 4s là justement qu'un 1800 kv donc de pousser turbo ami régime c'est à dire qu'ils commencent à passer la patate au sol et là il accède plus fort jusqu'à un certain point qui reprend la normale mais tu peux passer en custom c'est ce qui nous intéresse nous peut-être aussi beaucoup de compétiteurs puisque tu roules en 4 et 5 à 1800 kv ta vitesse ta v-max sera pas forcément élevé sauf si tu prends un gros pignon évidemment mais là tu auras des grosses conso donc admettons tu pars sur un petit pignon tu as un circuit très sinueux mais tu as une ligne droite où il te faut un paquet de patates c'est là que tu interviens l'avantage donc du système castle par rapport au système opening c'est que on va rester sur admettons j'ai un 2000 kv en 15 volts pour faire un calcul simple donc 30000 de v-max de tours minutes max sur la ligne droite et ça ne me suffit pas donc je vais ici mettre begin engaging at et ben par exemple 29000 tours ou 28000 ce qu'il faut penser c'est que ta lipo quand tu appuies elle s'effondre en voltage donc si tu mets ici 30000 parce que tu dis ouais mon moteur tourne à 30000 ça va peut-être le faire au début du pack à la fin du pack il arrivera plus à 30000 donc ton mot de turbo t'en aura plus donc il faut calculer une plage de régime un peu avant donc on va le laisser par exemple enclenché à 28000 ou 25000 sur 30 degrés sur 30 degrés tu ne sais pas à combien de tours minutes de plus il va réellement monter sauf si tu te sers du data logger où tu vas pouvoir enregistrer tes données pour faire les tests c'est pour ça que ça intéresse surtout les compétiteurs ou ceux qui sont fans des geeks de ce genre de choses moi pas donc admettons tu vas mettre 40 degrés turbo de 25000 à et tu là tu comme tu sais pas jusqu'où il va tu mets 35000 tu vas faire ton essai bien sûr en l'air il va peut-être les atteindre mais donc c'est pas c'est pas vraiment utile tu vas faire ton essai tu check ton data logger et là tu vas voir que là effectivement v max on est arrivé à mes 35 mille tours tu vois donc tu vas passer à 36 37 pour savoir jusqu'où tu vas c'est le seul moyen de savoir jusqu'où va ton moteur parce que peut-être qu'il est possible avec 40 degrés d'avance de pousser un moteur qui de 2000 kv qui en 15 volts qui bloquent normalement à 30 de le faire passer les 35 40 mille tours on ne sait pas je n'ai jamais essayé mais c'est à ça que ça sert donc là moi je vais rouler en 4s ça suffira largement point de vue puissance en bas et juste pour avoir un peu plus de punch en ligne droite je vais donc maintenant mon turbo de 28 à 35 mille tours je vais mettre genre 20 degrés d'avance et je vais profiter donc plus grande vie max sur ma ligne droite il va tirer juste brièvement plus sur le moteur et les lipos et autres mais dès que je vais passer dans ma portion normale nouveau je serai nouveau à mon mode par défaut que ce soit zéro ou ce que je veux ce que j'ai réglé dessus avantage de ce système j'y arrive c'est que quand je mette ma 6s dessus et ben ça fera pareil je vais mettre 6s en 22 volts mon moteur 2000 kv va passer les quarante quatre mille tours les quarante mille tours pendant on sera donc au delà la plage du turbo c'est à dire que mon turbo va quand même souffler de 28 va souffler façon de parler de 28 à 35 milles j'aurai une accélération plus brutale et ensuite hop il va revenir à sa vie max normale sur la ligne droite tout simplement donc ça faut faire très attention avec les varo qui ne prennent pas ça en compte parce que tu vas avoir un moteur si tu as un moteur qui est bas dans les tours ça va mais justement tu prends un 2200 en 6s tu es déjà 55 mille tours et des bouettes à 60 mille max si ton mode turbo s'enclenche quand tu es à fond tu vas dépasser la vitesse de rotation maximum que le rotor peut supporter et éclater le rotor très bel exemple donc du hobby non si c'est ce qui a pu monter à 105 mille tours minutes pour assurer vous c'est pas celui qui est là celui qui monte à 105 mille a survécu puisqu'il a fait que deux lignes droites et il a checké son logger celui qui est là lui n'a pas eu cette chance il avait 30 degrés d'avance de turbo 30 degrés d'avance manuel 60 degrés en permanence je peux vous dire que le véhicule à voir rouler était impressionnant on s'est tous dit mais qu'est ce qu'il a fait que sa voiture et une fois qu'on a démonté moteur on avait vu pourquoi mais là c'était adios le moteur c'est mort alors moi pour faire ça je te conseille de prendre ta calculette où tu vas sur google dans la barre en google et tu mets et tu mets là on a 1800 kv je roule en 4 s donc forcément sur le papier on a un certain voltage qu'on n'a pas en pratique en pratique en théorie on utilise un voltage moyen de 3 8 par cellule donc tu fais et 1800 par 14, quelque chose pour savoir à combien ça tourne tu auras toujours quand la batterie est pleine quand elle sera bien chargé à 15 2 évidemment tu auras un petit peu plus de tours minutes mais c'est pas ce qui se passe après en permanence quand tu roule donc je vais calculer mon tour minute âge moteur et je vais me mettre un petit turbo je veux pas le mettre en bas à l'axel moment d'arracher puisque il ya large à cette puissance à l'axel avec ce que ce setup que j'ai fait là c'est sûr je vais l'utiliser vraiment juste en turbo max avantage quand je vais passer en 6 c'est que ça ne dérangera pas j'aurai juste un moment une plage plus brutale mais j'aurai pas de tours minutes délirant sur le 6 s après pourquoi je vais l'utiliser en 4s celui là parce que je voulais faire un engin de litchi ça ça sera dans une autre vidéo donc faites bien gaffe je récapitule si vous avez un autre moteur que la marque d'ivari que vous avez sur des variateurs récents récents donc castle obi wing les autres je ne sais pas je n'avais pas en main vous faites gaffe à votre programmation vous ne pouvez pas mettre full sensor vous êtes obligé de mettre sensor hybride x a8 plus séparé donc tu n'as pas toutes les fonctions de ton arrêteur donc ça sert pas à grand chose de coupler vario à un autre type de moteur tu ne profites pas un avantage la douceur du capteur mais tu ne profites pas toutes les fonctions c'est dommage pour les dépenses faites sur ce genre de variateurs qui sont très coûteux quand même et donc si tu utilises un moteur adéquat enfin pas adéquat tu fais gaffe à ça donc à ta programmation du type de capteur tu fais gaffe s'il ya une avance mécanique ou pas tu fais gaffe au sens par défaut si c'est bien le même que ce qui est prévu pour le variateur par défaut c'est un bug de toute façon le moteur fait des clac clac des cloc-cloc bizarre étrange ça ne fonctionne pas faut donc faire gaffe parce que tu risques de détruire ton moteur et quand tu passes sur donc maintenant monster x avec moteur capteur sensor monster un castle monster où il servait plus ou autre quand tu passes dans ton full sensor c'est pareil tu fais gaffe donc castel ils ont sécurisé le triche système de turbo si tu sors de leur plage c'est ta faute comme c'est logué si tu crames tout et t'envoies tout en garantie les mecs ils ont le login donc ils vont rentrer dans le système ils vont voir ce qu'ils aient basé vont dire t'as pas de garantie parce que tu as pris 120 mille tours tu t'es planté c'est ta faute salut c'est clair tu fais gaffe à tout ça donc eux ça va même si tu changes tes plages manuels normalement tu pourras pas sortir de la comme dit de 4 à 6 s tu pourras pas planter c'est sûr si tu pars sur 6 s il dit voilà mon moteur 2200 kv en 15 volts arrive donc bien à 55000 57000 tours je vais enclencher mon turbo de 57 à 60 mille tours et je vais mettre 40 degrés et si effectivement il y va là ça sera ta faute il faut déjà forcer la chose alors que sur le bing comme je répète tu peux te tromper tu fais ta prog pour ton 4 s puis comme ça dans un temps tu as envie de te mettre une 6 s tu n'as pas pensé à ça surtout au coup de l'avance manuel par rapport aux sens de rotation tu fais un tout ce qu'à rc sur le taureau c'est pareil il faut faire gaffe à sa plage maxi c'est comme ça que j'avais flinguer moteur tk1 avec mon sky rc c'est que j'ai mis la plage de turbo à 20 degrés une seconde quand il va au bout de 0,5 secondes quand il arrive à fond donc au bout de 0,5 secondes sur la gâchette c'est ce cas aussi au bing c'est c'est que quand tu arrives à fond c'est la gâchette tu as le choix donc de rester les gens jusqu'à une seconde à vitesse normale et ensuite dépasser table v max donc pour les vraiment grandes lignes droites et balancer 20 degrés à ce moment là donc le moteur effectivement a dépassé 60 mille tours j'ai vu ces moteurs tk1 2000 kb qui n'est pas préconisé pour 60 mille tours minutes ce que je ne savais pas à l'époque les moteurs tk1 c'est du 45 mille tours donc j'ai déjà j'étais en 2000 kb en 6s j'étais déjà au delà de la plage prévue par le constructeur ou à la limite plus 20 degrés de turbo adios le rotor donc faites gaffe à tout ça si vous avez des choses à ajouter si vous avez testé ces programmations à fond donnez nous vos impressions est ce que surtout les compétiteurs alors on compte sur vous ou les geeks quels sont pour vous les différences qu'avez vous testé qu'est ce que vous préférez qu'est ce que vous n'aimez pas qu'est ce que vous déconcilier quelles sont les pannes à qu'elle vous a eu faire face comment on veut résoudre cette panne les a ou pas résolu qu'est ce que vous avez détruit comme matériel on veut tout savoir les gars salut et bonne journée